Il y a des gens qui voudraient prouver que la droitisation et l'alliance avec le FN à terme sont indispensables. Pelletier, c'est le buisson qui cache la forêt. Y a-t-il un traître à l'UMP ? Guillaume Pelletier a fait scandale en attaquant Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate du parti pour la primaire en vue des municipales à Paris l'an prochain. Que lui reproche-t-il ? Il lui reproche d'avoir soutenu le mariage pour tous. Moi je souhaite et j'appelle l'ensemble de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos militants à se mobiliser pour ceux qui défendent au mieux nos convictions et qui portent au mieux nos valeurs. Il y en a deux par exemple, Pierre-Yves Bournazel et Jean-François Legaret. Alors Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas vraiment soutenu le projet du mariage pour tous puisqu'elle s'est abstenue de voter le texte, mais elle a indiqué, une fois le texte voté et promulgué par le président de la République, qu'il lui semblait improbable de revenir sur cette disposition. C'est pas vrai qu'on démarrera les gens, c'est pas vrai qu'on pourra désadopter des enfants. Il n'y aura pas de rétroactivité. Donc il ne faut pas laisser croire ça. Ça tombe sous le sens, mais pour Guillaume Pelletier, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme est un militant d'extrême droite. Il a démarré sa carrière comme étudiant au sein de l'Uni, qui est un syndicat à la droite de la droite qui représente une droite ultra-libérale extrêmement vigoureuse. Mais il est aussi, et en même temps, c'est sa spécificité, un militant d'un catholicisme traditionnaliste, lui aussi très dur. Je pense évidemment à Jeanne d'Arc, je pense au général de Gaulle le 18 juin 1940. C'est-à-dire qu'il y a toujours au-dessus de la légalité de la loi, la légitimité de la conscience. On peut sourire parce qu'évoquer Jeanne d'Arc dans une interview, c'est pas facile. Ah ben c'est un de mes modèles. D'accord. Et il a, à partir de cette formation militante extrêmement prenante, il a entamé une mutation et un voyage à l'intérieur de la droite. Partant de ces organisations étudiantes très radicales, il a rejoint le Front National, les jeunesses du Front National, et il est devenu un jeune cadre brillant de cette organisation. C'est une trajectoire que j'assume pleinement. Dans les années 90, la droite et la gauche avaient trahi le peuple. Et quand on a 18 ou 19 ans, et qu'on voit une droite et une gauche corrompues, qui ment en permanence, il n'est pas illogique qu'une grande partie de la jeunesse s'égare à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. À la faveur de la guerre qui s'est jouée entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, il est à noter qu'il a pris le parti de Bruno Maigret, qui était le plus radical des deux dirigeants qui se sont battus à mort à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90. C'est faux, je n'ai jamais été chez Bruno Maigret, j'ai assisté à un meeting à la suite de la scission Le Pen-Maigret à la fin des années 90. Ensuite, il est passé du Front National au mouvement de Philippe de Villiers, qui est un mouvement de droite, également assez radical, mais plus marqué par le catholicisme. Et il est devenu l'un des cadres importants de ce tout petit parti Mouvement pour la France, animé par Philippe de Villiers. Plus le vote Villiers sera important, plus les Français auront la certitude d'avoir une vraie politique de droite, et non pas, comme l'a montré Chirac pendant 12 ans, et comme le démontre malheureusement Sarkozy, une sorte de tournie des promesses de droite et une politique de gauche. Donc, on le voit qui progressivement se recentre, et il finit par entrer à l'UMP en 2009, l'esté de tous ces bagages, l'esté de toute cette idéologie qui vient de la droite de la droite. On voit bien que dans ma famille politique, je suis taclé sur cette proposition en disant « ça va trop loin, ça va trop vite ». Si on n'arrive pas, dans les prochaines années, à faire des propositions très fortes et à les appliquer, alors oui, la droite perdra définitivement le peuple. Moi, ce que je souhaite, c'est réconcilier la droite avec le peuple, tout le peuple. Et il s'installe à l'UMP où il va vite devenir l'âme de la faction la plus droitière de l'UMP, ce qui est devenu la droite forte, c'est-à-dire une partie de l'UMP qui est persuadée que la victoire de la droite se joue dans le rassemblement de toutes les droites, et donc dans une stratégie sinon d'alliance, du moins d'attraction des électeurs, du Front National et de la droite de la droite. Nous revendiquons le droit et même le devoir de nous adresser au quotidien aux électeurs du Front National qui ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ça, tout le monde le veut. Ah oui, mais tout le monde le veut, mais personne ne le fait. Parce que le sondage que vous avez cité a dit une chose très juste, qui est notre profonde conviction, c'est que le Front National pose parfois un certain nombre de questions et émet des constats qui sont parfois justes. Le grand problème, la grande imposture du Front National, c'est que le Front National n'apporte jamais les solutions parce que le Front National vit des problèmes des Français sans vouloir les résoudre. Nous, nous voulons apporter des solutions à ces hommes et ces femmes ouvriers, employés, qui ont des angois sur les questions économiques, sociales, régaliennes. C'est ça notre mission. Cette idée-là, à l'UMP, est défendue par Patrick Buisson, qui a été un conseiller très influent de Nicolas Sarkozy, qui a pris à la fois sous son aile Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier, qui sont les deux jeunes incarnations de la droite forte. L'UMP ne peut compter le Front National que lorsqu'elle occupe l'intégralité du spectre politique. Et ce n'est pas un hasard si c'est un candidat proche de Jean-François Copé, de la droite forte, qui, à Béziers, progresse de neuf points. Si vous voulez, 2012 a fait oublier la grande leçon de 2007. La grande leçon de 2007, c'est que la seule stratégie qui ait jamais fait reculer le Front National, c'est celle qu'a déployé Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle. Le Pen shootant de 17 ans, en soi. Elle est en relation avec un certain nombre d'organisations périphériques et c'est une partie instable de l'UMP qui peut à tout moment rejoindre les thèses du Front National. C'est exactement ce qui s'est produit à propos de Nathalie Kosciusko-Morizet. Guillaume Pelletier a réagi comme un homme d'extrême droite. La méthode qui consiste à désigner un bouc émissaire, une cible, à dire, voilà, c'est elle qu'on ne veut pas, il faut voter contre elle. Moi, j'ai déjà vécu une fois, c'était Marine Le Pen qui faisait ça. Mais il a oublié une petite chose, c'est qu'il avait rejoint l'UMP et qu'à l'UMP, l'intérêt de tous, c'est de défendre la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet face à Anne Hidalgo pour essayer d'avoir une chance d'arracher la mairie de Paris à la gauche ou peut-être simplement de déstabiliser un petit peu la gauche dans cette ville. J'ai donc appelé Guillaume Pelletier et je lui ai dit, si son choix n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce qu'il est à Paris en état de voter ? Et si c'est Nathalie qui emporte cette primaire, dans ces cas-là, tout le monde doit être derrière elle. Et on n'a pas à l'affaiblir. Et on ne doit pas l'affaiblir. En incitant les électeurs de droite à s'inscrire à la primaire et à voter contre Nathalie Kosciusko-Morizet, Guillaume Pelletier a marqué un but contre son camp. Et immanquablement, il s'est fait rattraper par toutes les autorités du parti. Il a été unanimement condamné. Même Nicolas Sarkozy et Bernadette Chirac sont venus apporter leur soutien à Nathalie Kosciusko-Morizet contre Guillaume Pelletier. C'est une jeune femme très exceptionnelle. Si vous la ratez, vous n'aurez plus que vos larmes pour pleurer. Et cette histoire, ce parcours, démontre qu'il est bien difficile de se transformer politiquement. Quand on a été formé à une rude école qui est celle de l'extrême droite, il est difficile d'adhérer et de devenir véritablement porteur d'un projet d'une droite plus classique, plus républicaine et qui ne pousse pas aussi loin les combats que ne le fait l'extrême droite. Et quand on change de parti, il faut changer de méthode. Et puis, on a le droit de changer d'avis, mais il ne s'agit pas d'importer les méthodes des autres. Ce que Guillaume Pelletier a tenté à sa manière, c'est ce que font parfois les militants d'extrême gauche qui, partant du trotskisme, rejoignent le parti socialiste. Mais on sait qu'il reste toute leur vie militante marquée par leurs origines et donc en permanence un peu en décalage vis-à-vis de l'axe du parti. Et en l'occurrence, Guillaume Pelletier a plutôt fait perdre des points à la droite forte qu'il n'en a fait gagner. Moi, on me jugerait en permanence pour l'éternité sur mon monde. Attendez, sur mon origine politique, ça veut dire que François Mitterrand est pour l'éternité un pétainiste parce qu'il était à Vichy. Ça veut dire que Jacques Chirac est pour l'éternité un communiste parce qu'il vendait l'humanité. Ça veut dire que Pierre Moscovici, qui était dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire jusqu'à 27 ans, est un trotskiste pour l'éternité. Non, ce qui compte, c'est pas d'où l'on vient, c'est où l'on va.